Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de faire. On va parler des séries de mon emphase, donc c'est une abonnée, gros big up à toi si tu passes par là, qui m'a donné cette idée sur Snap l'autre jour. Je vous avais demandé quelle vidéo vous aimeriez voir et voilà la preuve que je vous écoute. Je vais vous parler de la série qui m'a fait justement aimer les séries quand j'avais 6 ans ou 7 ans, il me semble, je ne me rappelle plus. En tout cas c'est à partir de cet âge là à peu près que j'ai commencé à être addict aux séries. Donc c'est la série Kyle XY, donc c'est une série, elle n'est pas forcément trop connue, elle est passée sur M6. Donc franchement c'est une série mais que j'ai adoré. Tous les vendredis c'était le petit rituel avec mon papa et ma maman sur le canapé, je m'en rappelle encore. C'est vraiment une série que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs, vraiment leur monde à eux. Enfin je pense que je ne retrouverai jamais une série de ce genre. Donc voilà je vais vous raconter un petit peu ce que c'est l'histoire. Un adolescent qui se retrouve nu avec un liquide, genre un liquide que quand vous êtes bébé, quand vous sortez du vent de votre mère, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il se retrouve comme ça nu en pleine forêt et du coup évidemment il va dans la rue, il ne comprend pas, il s'est arrêté par les flics parce que bon c'est normal, on ne va pas se tréballer nu dans la rue comme ça. Et en fait petit à petit ils se rendent compte que ce n'est pas forcément quelqu'un de très, il n'a pas de nombril, il fait des trucs bizarres, il dort dans une baignoire. Enfin voilà c'est quand même quelqu'un d'assez particulier quoi. Et du coup ils se retrouvent placés dans une famille. Du coup je mettrai la banane en description. Vraiment c'est une série qu'il faut à tout prix regarder. D'ailleurs je pense que je vais la télécharger bientôt pour me la refaire parce qu'elle est vraiment géniale. La bande de son, elle est vraiment... J'adore les musiques, genre pourtant moi je déteste les musiques tristes mais c'est vraiment super original les musiques qu'il y a. Je les écoute encore, il y a énormément de code play et j'aime beaucoup ce groupe. Enfin j'aimais beaucoup avant qu'il soit connu, enfin ce qu'il faut maintenant. Ensuite une série que j'ai énormément regardée quand j'étais plus petite donc c'était la série Glee. Donc voilà ça c'était, il y a date de 4 ans, un truc comme ça. Donc c'était pas il y a hyper longtemps. Mais voilà c'est une des séries que j'ai le plus regardée. Donc j'aimais beaucoup, par exemple j'ai eu ma période High School Musical. Je pense qu'on a tous eu une série. Bon il y a un humour assez spécial que je n'aime plus trop maintenant. Mais de temps en temps quand je le vois à la télé ça me fait toujours sourire. C'est un peu grâce à Glee que je me suis intéressée aux styles musicals ou musicaux différents. Bref parce qu'ils chantaient de tout. Il y avait du MJ, il y avait des chansons d'actualité qui passaient à la radio, acapella. Enfin il y avait en fait vraiment tous les styles musicaux. Non mais en fait c'est grâce à Glee aussi que je me suis intéressée à plusieurs artistes différents. Parce qu'ils chantaient des trucs anciens. C'est assez cool à regarder. Donc maintenant je pense pas que j'aimerais, que j'apprécierais de la regarder. Voilà c'est plus un truc qui me passionne. Mais je sais que j'ai énormément adoré cette série. Donc voilà. Ensuite une série mais que j'ai saignée mais tellement putain. C'était Loïs et Clark. Donc j'ai fait chez ma mère pendant de nombreuses années aussi avec ça. Avec ma petite soeur on était archi fan. Ça passait sur Glee à l'époque je m'en rappelle. Tous les soirs avec ma mère et ma petite soeur. On faisait un petit plateau, on mangeait le soir devant Loïs et Clark. Mais voilà ça me rappelle que des bons moments. Donc voilà on suivait les aventures de Superman. Qui partaient à la rescousse des gens. Donc là il y avait sa copine. Il était journaliste en même temps. Enfin vous connaissez l'histoire quoi. Donc je vous avais dit que je vous parlerais encore d'une série où ça chante. Donc c'est la série Anna Montana. Donc c'est vraiment ça. Ice Coom musical et Twilight. C'est ça où j'ai fait le plus chier mes parents. Et Barbie aussi. Alors ça putain oui. Anna Montana c'était vraiment un modèle pour moi. J'adorais Myles et Siru. J'adorais regarder cette série. Donc ça et Anna Montana Forever. Voilà. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps quand la série s'est arrêtée. Mais j'ai chialé aussi quand j'ai vu ce que Myles et Siru s'est devenu. Donc maintenant je me suis habituée. Mais au début ça avait fait un choc. Et j'aimais tellement regarder cette série. C'était trop mignon. Les après-midi entières. Le samedi, le dimanche devant Disney Channel. Les musiques je les connaissais par cœur. D'ailleurs j'ai envie de voir si je me rappelle encore des paroles. Ça va être le moment de vérité. Oh merde. Bon ça je m'en rappelle pas. Oh non ça c'était la dernière chanson d'Anna Montana Forever. Oh putain. Ça je me rappelle trop. Je sais pas si vous vous rappelez sur Disney Channel il y avait aussi un groupe de gamins chaque année qui était sélectionné par une marraine. Je crois que là c'était Sherry Faluna ou je sais plus. Et en fait il devait faire un clip où il reprenait une chanson d'Anna Montana ou je sais plus ce que c'était ce merdier là. J'essaierai de vous mettre la vidéo si pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui connaissent pas vraiment ça va être le malaise total. Mais j'aimais trop vidéo. C'est génial. Oh putain. Ah mais là le fameux générique. Oh non merde. Si je l'aimais trop celle-là aussi. Et la honte est-ce que je la rendais à ma playlist Spotify ou pas. Bon. Ah mais oui voilà. C'était ça. Des meufs qui chantaient. Attendez. Là c'était ça que je vous parlais. C'était Disney Talent là je sais pas quoi. Et chante en français. Oh j'aimais trop ça. On va arrêter ce carnage. Merci. Et il faut savoir qu'après Anna Montana j'ai été fan jusqu'à il y a 2-3 ans. Mais même si encore j'écoute encore régulièrement My Les Ciruses. Mais genre j'ai été fan encore d'elle. Or Anna Montana en fait qu'elle ait fait son album. Pas Be Yourself mais je sais plus quoi. Celle où il y avait les paillettes. La dernière série dont on va parler c'est la série NCIS. Donc big up Tessa si tu regardes cette vidéo. Donc c'est encore une série que j'adore encore aujourd'hui. Que je regarde plus parce que je n'apprécie plus les nouvelles saisons. Gibbs là. Ils lui ont foutu des lunettes bleues dégueulasses. En plus d'Innozo il vieillit. J'aime pas ça. Je n'ai plus envie de regarder. Donc ma série préférée c'est la 1 et la 2. Ouais surtout la 1 que j'ai adoré. Surtout quand il y avait Kate là. Mon dieu je l'aimais trop cette meuf. En tout cas je rêve toujours secrètement d'avoir un t-shirt. NCIS XXL pour dormir avec ou m'intégrer en tant que robe. Oui je suis tarée. Mais voilà c'est un souhait. Je suis toujours aussi fan. La saison 1 il faudrait vraiment que je me la re-regarde. Une pote qui m'a fait découvrir ça. Donc Tessa voilà. Celle que vous avez vue dans mes anciennes vidéos. Que vous voyez de temps en temps. Pas sur mes snaps et tout. Parce qu'en fait on n'est pas dans la même classe. Bref je raconte ma vie on s'en fout. Cette vidéo elle part vraiment en couille. Mais c'est pas grave. Voilà j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Que vous avez rigolé. Je sais pas si je vous ai maîtris le moment où je chante Anna Montana. Parce que j'ai pas envie de me ridiculiser. En tout cas je vous aime très très fort. Je vous embrasse très très fort. Et je vous retrouve mercredi à midi pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur ma chaîne secondaire. Et à laisser un petit like. Voilà. Allez. Bye.